Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de mai, la partie 2. Vous avez la partie 1 qui est déjà disponible sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à regarder la vidéo numéro 1 sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je suis Lali, je me présente, tarologue professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali La Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Bon, si vous souhaitez me consulter, si vous souhaitez, pardon, vous inscrire à mes contacts, je vais y arriver pour recevoir le tirage de l'année 2022 qui est totalement offert, entre autres. Vous avez le lien pour vous inscrire qui est juste en dessous de la vidéo. Allez, cette fois-ci nous commençons les scorpions. Donc quels sont les messages supplémentaires pour ce mois de mai ? J'utilise le tarot de Marseille et pour les messages de l'univers, j'utilise le tarot des anges. Allez, on y va les scorpions. Ce sont les messages importants, les événements importants pour ce mois. Alors, on y va les scorpions. Allez, on a l'ermite placé en positif. On a le monde placé en négatif. En résultante, nous avons l'amoureux, ok. En résultante, en vibration, pardon. Et nous avons en résultante plutôt l'impératrice. Alors, on a ici de très beaux messages pour ce milieu de mois, même pour ce début de mois. J'ai la sensation que vous allez énormément réfléchir parce qu'il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Ça peut être un choix sentimental, mais ça peut être un choix dans tout ordre de domaine. Tout dépend de ce que vous vivez aujourd'hui. Ça reste quand même un tirage général. Donc à vous, après, de l'adapter à votre situation personnelle. Et puis, je ne le dis pas souvent, mais n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors, ici, il y a un choix. C'est vrai parce qu'on a la notion de choix en vibration. Il peut s'agir aussi de votre vie sentimentale. Parce qu'on a la carte l'amoureux. Donc, ça peut signifier qu'il y a une réalisation sentimentale pour certains d'entre vous. Vous allez probablement faire une rencontre ou déclarer vos sentiments à la personne avec qui vous êtes pendant ce mois de mai. Ça signifie aussi un choix en général. Un choix à faire entre deux propositions professionnelles pour ce mois de mai. Moi, j'ai vraiment la sensation que ce choix est déterminant. Parce que ce choix va vous conduire à votre réalisation, quel que soit le domaine. Mais avant cela, c'est vrai que le tarot avec l'hermite placé en positif vous encourage à prendre le temps de la réflexion. À réfléchir, à analyser, à faire des recherches. Et aussi à demander de l'aide auprès d'un guide ou d'un mentor. Parce qu'il y a une personne qui a une certaine expérience qui pourrait vous venir en aide. Donc, n'hésitez pas à accepter son aide. N'hésitez pas aussi à la solliciter à cette personne. Ça signifie aussi qu'il y a une certaine lenteur. Une certaine lenteur dans le déroulé des événements. Bon, c'est comme ça, ça arrive. Et j'ai le ressenti qu'il va falloir s'acclimater à cette lenteur. Mais il y a une avancée certaine. Même si vous trouvez le temps long. Même si c'est long, il y a une avancée certaine. Ça parle aussi de sagesse. Donc, c'est important d'avoir cette sagesse d'esprit pour ce mois de mai. Quoi que vous fassiez dans votre vie. Le monde ici en résultat. J'ai du mal là pour ce tirage. Le monde en contre signifie ici qu'il y a des possibilités d'élargir vos horizons. Qu'il y a des possibilités d'accroître votre activité. Qu'il y a des possibilités pour vous de voyager. De vous lancer dans un nouveau voyage. C'est une métaphore. Dans un nouveau voyage spirituel. Un nouveau voyage professionnel. Mais c'est vrai qu'en ce moment, dans ce début de mois, ça sera plutôt bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine lenteur. Qui est peut-être due à un contexte extérieur à vous. Ça peut signifier que vous ne vous sentez pas vraiment à votre place. En ce début de mois. Vous allez vous sentir dans une position plutôt inconfortable. Vous n'allez pas vous sentir plutôt proche avec les autres qui vous entourent. Il y aura peu de communication. Il y aura plutôt une introspection ici pour certains d'entre vous. En vibration avec l'amoureux. Comme je vous l'ai dit, il y a cette notion de choix. Vous allez vous exprimer davantage. Vous allez discuter avec d'autres personnes de vos projets, de vos idées. Vous allez exprimer vos sentiments si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, il y a une forte possibilité que vous fassiez une rencontre pendant ce mois de mai. Il y a pas mal de discussions avec l'amoureux. Et il y a surtout ce choix à faire entre plusieurs propositions qu'on va vous faire au niveau professionnel. Mais aussi un choix à faire dans vos habitudes de vie par exemple. Ou dans votre vie en général. Vous savez qu'il faut maintenant trancher. Qu'il faut vraiment se décider pour pouvoir vous réaliser. Et pour clôturer ce tirage, on a une très belle carte. C'est l'impératrice. L'impératrice qui parle de réalisation de soi. De réalisation personnelle. De réalisation professionnelle. Vous allez à la fin de ce mois vous sentir vraiment à votre place. Alors que c'était pas vraiment le cas en ce début de mois. Je vois que vous allez vous sentir dans une position plutôt confortable. Vous allez vous sentir à l'aise avec vous-même et à l'aise avec les autres. Ça me parle aussi de communication. De communication bienveillante avec les autres. Ou ça peut aussi parler d'un personnage qui vous vient en aide. Un personnage vraiment bienveillant. Qui a une certaine expertise. Et qui va vous aider à vous réaliser quel que soit le domaine de vie. Allez, quel est le premier message ici ? Le tarot des anges. Allez, le message ici de l'univers. Qu'est-ce qu'on a ? On a le set de feu. Qui vous dit vraiment de défendre vos projets, vos idées, vos croyances. Affirmez-vous. Ne renoncez pas. Je vous lis ce message. Défendez vos croyances et vos décisions. Donc il y aura bien une décision, un choix à faire ici. Campez sur vos positions. Voilà. Donc il faut vraiment en fait ne pas abandonner, ne pas renoncer. Face à une certaine hostilité à votre rencontre. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que vous faites. Mais il faut absolument défendre vos projets, vos idées. Choisissez vos batailles avec soin. Donc il y a bien cette notion de choix qui revient. Donc ici vraiment, l'univers vous encourage à faire ce choix important. Ah, une carte s'est retournée. Hop là. Qu'est-ce qu'on a ? Une carte plutôt, plutôt rassurante, plutôt positive avec le roi de terre. Ça me parle d'abondance ici, de réalisation. Je vous lis ce message. Une aire de réussite carrément. Donc il y a bien en fait une multitude de possibilités qui vous attend. Beaucoup d'abondance et surtout de la réussite qui vous attend. Vous allez vraiment vous réaliser, surtout à la fin du mois. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous le toucher de Midas. Donc voilà. Confiance et confiance. Défendez-vous. Croyez en vous. C'est important. C'est important et ça va se manifester. Ça va se réaliser. Votre vœu, vos aspirations ont de fortes chances de se réaliser. Mais il faut faire le choix. Il faut faire ce choix qui est indispensable et important pour ce mois de mai. Voilà les scorpions. J'espère que ce tirage vous aidera. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser votre commentaire. Vous avez la possibilité de consulter les lectures intuitives et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens cliquables. Si vous préférez plutôt me consulter en privé, vous avez le lien de mon site juste en dessous. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Ciao, ciao.